un pan araignée une mouche noyée de pointe introduisez un hameçon numéro 12 fort de fer dans les morts de l'étau vous pouvez dix ou quatorze avec une bille argent avec votre soin de montage vous allez à la courbure et arrivé à la courbure vous prenez quatre fibres de pan vous les fixez sur votre hameçon après avoir coupé les pointes et là vous allez emprisonner les fibres avec votre fil dans votre twist faites la boucle pour ramener la file d'avant mais d'abord vous l'emprisonner avec oui voilà pour bien vriller les fils avec les fibres ça restera très solide que ce sont des fibres quand même qui sont fragiles et moindre coup de dents vous êtes obligé de recommencer après donc là vous voyez et vous faites votre corps un enroulement spire à serrer jusqu'à la bille lorsque j'arrive au bord d'une rivière et qu'il n'y a pas d'activité que je ne connais pas je monte systématiquement cette mouche en tête là je conforte la ligature je place une petite plume de poule noire par la pointe vous pouvez mettre de la plume de couverture d'elle détournant aussi ce qu'il faut c'est des plumes courtes c'est c'est dur à trouver mais en noyer on peut on peut tailler les pointes donc c'est pas c'est pas trop trop gênant là je fais faire trois tours je bloque derrière la bille donc là comme c'est un peu long je ramènerai les fibres à l'avant et je taillerai légèrement les pointes c'est toujours un peu plus long sur les noyés mais là c'est un peu trop long il faut les couper un peu si vous voulez que votre mouche soit plus plombée vous mettre un petit tour de plomb mais sinon si vous voulez qu'elle soit encore plus légère à ce moment là vous mettez des billes en plastique qui n'ont pas de poids donc je vais recouper un peu les ailes en en passant tout ça voilà c'est un peu plus court pour les noyer c'est pas gênant voici donc la rainier en pan à monter en plusieurs tailles et plusieurs grammages à utiliser sans modération bon montage